Al-Faïda, c'est la référence. C'est la référence, c'est la référence. 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 La Sona Crosse est prête pour aller en bonne campagne de collecte de l'arachide. Et nous espérons que le prix producteur sera aussi important que l'année dernière ou plus. Mais ce n'est pas notre domaine. C'est le domaine du saignant, donc le comité interprofessionnel, qui va se réunir le moment venu pour faire une proposition au gouvernement qui le validera pour qu'on puisse connaître le prix au producteur. En tant que des hommes de terrain et de par l'expérience qu'on a sur l'agriculture, nous nous focalisons plus sur des problèmes de personnes. Notre problème, c'est que pour te parler vrai, nous pensons plus à la structuration de l'agriculture que des problèmes de personnes. Parce que comme vous le savez, je pense que l'agriculture a certains pliés qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour avoir une agriculture forte. Et ce qui est plié, c'est quoi ? C'est d'abord l'ISRA, la recherche, qui est vraiment au point de départ. Il y a aussi la DPV, qui est une structure qui se charge de protéger les semis et ensuite les véritables secteurs. Donc, je pense que c'est à ce titre qu'on doit penser pour pouvoir développer l'agriculture. Et pour ce qui est de l'ISRA, je pense que c'est une structure technique qui se charge des semences de très bonne qualité et des semences qui sont adaptées au changement climatique. Et à ce titre, peut-être, c'est à partir de ces semences-là qu'on peut multiplier pour avoir le capital semencier. Donc, à juste titre, je pense qu'il faut capaciter l'ISRA pour que ce travail-là puisse se faire. Mais aussi, en ce qui concerne la DPV, je pense qu'il faut les doter de moyens roulants et des produits pour pouvoir protéger les semis. Parce que comme vous le savez, à partir des semis, il y a beaucoup d'attaques. Et que, par contre, si vraiment il n'y a pas une structure qui est habilitée à protéger ces semis, ces insectes qui sont imprévus des fois, peuvent venir et faire des dégâts au niveau des semis. Pour ce qui est aussi des producteurs, je pense qu'il faut les protéger en les donnant de très bonnes semences, mais aussi des intrants de grande quantité, pour qu'en fin de compte, s'ils vont au finish aux récoltes, ils pourront avoir des quantités suffisantes pour la marche du pays, mais aussi pour l'exportation, pour faire entrer des dévices. Donc, moi, je pense que c'est à ce titre que, moi, en tant que producteur, je pense à l'état actuel. Peut-être, auparavant, j'avais à mettre des griffes sur tel, 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 mais tel n'est plus le cas. Moi, je suis maintenant un homme de force de proposition. Donc, c'est ça, mon état d'esprit. Mon état d'esprit à Kaoulak Chertidjan. Si c'est à l'instant, il est donc le secrétaire général des Paysans. Aline Gouindiaï, le nouveau ministre de l'Agriculture, interpelle et interpellé sur le renforcement des semences et de l'engrais par la Fédération des femmes rurales du Sénégal, en attestent ces propos de sa présidente, Adjane Djoumbaye Lindor. Nous accueillons M. le ministre Aline Gouindiaï à bras ouverts. Pour le ministre de l'Agriculture, Moussa Abadé, l'ancien ministre, on lui souhaite bon vent et une bonne réussite là où il va atterrir. Parce que, vraiment, il nous avait aidé lui aussi. Peut-être que ça ne suffisait pas. Nous avions aidé en semences, arachides et en graines. Ce que nous lui avions demandé, c'est de nous octroyer des semoires et des tracteurs. Et il nous avait promis. Mais nous demandons à Aline Gouindiaï, dès qu'il arrive et qu'il prenne service, qu'il aide le Montréal, surtout les femmes de Montréal. Nous n'avons pas de semoire, pas assez de semoire. On loue des semoires. Pour les tracteurs aussi, on nous les loue. Donc, ce que le ministre Moussa Abadé nous avait promis, on demande à Aline Gouindiaï de nous aider à avoir cela, des tracteurs et des semoires. Pour les semences aussi, quand nous arrivons dans l'hivernage, nous lui demandons aussi de nous renforcer. Parce que la Fédération des femmes rencontre 302 000 membres, répartis dans tout le Sénégal, les 14 régions et les 46 départements, surtout les villages les plus requérés. Donc, et ce qu'on nous donne, on les distribue à tous nos membres. Parce que la Fédération est mixe maintenant. Il y a des hommes qui sont là, il y a des jeunes qui sont là, dans la Fédération. Donc, ce que nous demandons au ministre Aline Gouindiaï, c'est de nous renforcer en semences, arachides, nyebés et autres variétés. Nous lui demandons aussi de nous aider en engrais, de renforcer l'engrais aussi. Parce que l'engrais coûte cher. Surtout nous, les femmes, nous n'avons aucun partenaire que l'État. Seul l'État est notre partenaire parce que c'est le président Macky Sall qui est notre président de la République. C'est le président Macky Sall qui est notre partenaire. Donc, il faut qu'on nous renforce pour que le Sénégal aille de l'avant. Parce que seule l'agriculture peut développer le Sénégal. Il faut, je vais demander au président Macky Sall de mettre 100 milliards dans l'agriculture. Si ces 100 milliards-là étaient mises dans l'agriculture, les grandes puissances vivaient de l'agriculture. Maintenant, toutes ces grandes puissances ont chuté. Donc, il faut que le Sénégal renforce le budget du ministère de l'Agriculture pour que nous relevons les défis de la pandémie. Et surtout de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. On avait demandé au gouvernement de fixer le prix de l'agriculture à 500 francs. On n'y revient pas. Le ministre est un nouveau ministre, mais c'est un agriculteur. C'est un paysan comme nous. Donc, nous lui demandons de demander à l'État, surtout au président de la République, de fixer le prix de l'arachide à 500 francs pour nous permettre de nous nourrir et de nourrir nos enfants. Nos enfants, Adia Ndjoumbaye Lindor, la présidente de la Fédération des femmes rurales du Sénégal et puis en point de presse, les proches de l'ancien président du conseil départemental de Kaoulac ont appelé. Le chef de l'État a accordé, je cite, plus d'attention à leur leader, Ali Diallo. Portez leur parole, suivons-le. Bon, les raisons sont simples. C'est d'abord, après la nomination, après l'installation du nouveau gouvernement, nous aussi, nous avons suivi avec intérêt, comme tous les Sénégalais, la formation du nouveau gouvernement. Nous nous réjouissons du choix apporté par le président de la République et pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la région de Kaoulac bénéficie d'un quota de cinq ministres, parmi lesquels figure Mme le ministre Maria Massard, à qui nous souhaitons plein succès. Nous prions également pour que l'équipe gouvernementale mise sur pied puisse atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Nous réutérons notre ancrage dans le Bénon et sollicitons auprès du président de la République plus d'attention pour notre leader, le président Baben Diaye. Ce dernier n'a jamais rien demandé. Il s'est toujours évertué à accompagner la politique du chef de l'État et cela lui a valu plusieurs distinctions lors de son passage comme président au conseil départemental de Kaoulac. Il a également respecté tous les choix du président Makissal et s'est donné corps et âme pour la victoire de Bénon dans le département de Kaoulac, à côté de son ami et frère, le DG de la Sénélec, malgré les innombrables obstacles qui s'étaient dressés devant eux. Kaoulac reste et demeure une ville politique de labyrinthe et ce n'est que par une organisation et une unité sans combine que les défis pourront être réneuvés. Vive le président Baben Diaye, vive le Bénon, vive la région de Kaoulac. A l'instant, donc Ali Diallo, Matarba, destitué à la tête du département des sports suite à la mise en place d'un nouveau gouvernement samedi. A Kaoulac, cette mesure n'est pas au goût de certains sportifs, n'est-ce pas, chère Tidjane Diagne ? Après le remaniement ministériel qui a eu lieu le samedi dernier, Yankouba Diatra, remplace Matarba à la tête du ministère des sports, une situation qui n'est pas du goût de certains sportifs de Kaoulac. Mam Korfaye est le président du CRG de lutte de Kaoulac. En fait, c'est la surprise. On a été surpris de voir Matar, un des meilleurs ministres quand même du gouvernement sortant, quitter l'attelage gouvernemental. Ça a été une véritable surprise. Je dois dire que sur 100 sénégalais, les 95% n'ont pas apprécié de manière positive le fait de le voir quitter le gouvernement. Parce qu'en termes de résultats, objectivement, je ne peux pas dire que c'est le meilleur ministre des sports, mais en tout cas, il fait partie des meilleurs ministres des sports. Il nous a ramené la Coupe d'Afrique des Nations de manière globale. Il maîtrise le milieu, il gère bien les structures, et c'est quelqu'un du CRG. C'est pourquoi son départ a été une véritable surprise pour tout le monde. Les nominations dépendent du président de la République. La Constitution lui en donne les prérogatives. C'est seulement regrettable qu'il n'ait pas quelque part entendu la clameur de la rue. Parce que la clameur de la rue voudrait que Matar reste au gouvernement. Le président du comité régional des gestions de lutte invite le nouveau ministre à suivre les pas du ministère des sports sortant. Le nouveau ministre Matar, nous n'attendons pas de lui qu'il fasse moins que Matar. C'est-à-dire qu'il soit dans la gestion du sport, quelqu'un qui est très à l'écoute. Il y a le sens de l'écoute. Il y a également le sens de l'inclusion. Dans le domaine du sport, faire de l'inclusion, c'est travailler à faire participer tout le monde à la prise de décision finale. Ça a été une démarche de Matar. Et nous pensons fondamentalement que Yanko Badiatara, s'il veut réussir dans le domaine du sport, qui je rappelle est un domaine extrêmement complexe, doit suivre les pas de Matar. Il doit copier son exemple, être à l'écoute des sportifs, avoir également un esprit d'anticipation par rapport au problème, parce que le sport sénégalais n'est que problème. Dans ses propos, Mankor Fahy revient aussi sur l'Assemblée Générale du CNG de lutte, prévu le mois d'octobre prochain. Toutefois, le président du CRG de Kaulak invite le nouveau ministre des Sports, Yanko Badiatara, à reconduire l'actuel président Birassène à la tête du Comité National des gestions de lutte du Sénégal. Du Sénégal, cher Tidiane Diagne, président de l'Odécave Kaulak, Insa Diouf se prononce également sur le changement intervenu au niveau du poste ministériel du sport, avec le départ donc de Matarba. Le ministre du sport, M. Matarba, est remplacé par nos nôtres. Nous, en tant que sportifs, d'abord, en premier lieu, la question que nous posons est simple. Ce que nous avons retenu du gars est que, à un certain moment, nous n'avons pas assisté à certaines divergences majeures entre les sportifs. En un moment, c'était un rassembleur. Il avait pu réussir à imposer, ou bien à faire, l'unité au sein des différents acteurs. Mieux que ça, nous avons assisté, durant ces dernières années, les performances notées au niveau des équipes nationales, U20, équipes nationales seniors et autres, et que nous avons remporté pas mal de trophées. Même s'il n'est pas l'acteur principal, nous pouvons dire que c'est sous son règne qu'on a bénéficié de ces récompenses-là. Donc, c'est quelqu'un qui porte bonheur au mouvement sportif. Mais, si aujourd'hui, le président de la rue, qui, je peux dire, entre guillemets, qui est au secret des dieux, qui maîtrise tout, parvient à faire ce choix, donc, il sera très difficile de comprendre le pourquoi. Parce que, être ministre, diriger un ministère, ça engorge pas mal de choses, sur le plan gestion, sur le plan management et autres. Peut-être, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Et, dans les jours à venir, peut-être, nous serons édifiés de ce sort. Mais, tout ce qu'on peut dire par rapport à la situation, est que Matarba était un parmi nous. Donc, nous aimerions à ce qu'il continue cette mission. Donc, on a constaté quelques résultats sur le plan national et sur le plan récompense, comme je l'ai dit tantôt. Mais, il y a d'autres problèmes qui restaient. Donc, le problème de l'appui, de l'encadrement au niveau des équipes de base, comme les équipes nationales, comme les équipes régionales et autres. Donc, il y avait un très grand travail qui restait à se faire. Nous ne maîtrisons pas le pourquoi de cet état de fait. Mais, tout ce que nous pouvons dire est que, vraiment, il portait bonheur à notre édite. Et, nous, souhaitons que celui qui va venir va suivre ses pas dans ce sens et faire de sorte que le sport aille en avant. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi ? Quel que soit l'homme qui sera à la tête de ce ministère, qu'il prenne les préoccupations des sportifs en général. Parler des sportifs en général, ce n'est pas seulement le football, il y a la lutte, il y a le lutte, il y a le basket, il y a le handball et autres. Donc, je crois que c'est ça qui est l'essentiel dans tout ça. Dans tout ça, Insa Diouf est à l'instar de la lutte et du football, le basket. Natharipa déloge à l'endroit du désormais ancien ministre des Sports, Matarba. Dans ce midi et au micro de Cherti Diandjani, écoutons à présent le président Babakarniaï de la Ligue de basket Kaoulaka. J'ai eu à vraiment cheminer avec lui au moment où on était membre du comité de la Fédération Sénégalaise de basket en 2014. En 2019, aussi, on a cheminé ensemble à l'Assemblée Générale de la Fédération Sénégalaise de basket. Il y a eu une personne qui a de l'écoute déjà, le sens de l'écoute, qui s'est engagé pour que le basket, surtout vis-à-vis des sorties de l'équipe nationale, fille et garçon, il mettait corps et âme pour avoir une bonne réussite. Même au niveau des organisations des fenêtres de basket en 2019 et 2014 même, la période, vraiment, on a eu à organiser aussi les fenêtres au niveau de Dakar, l'aréna Dakar. Et si vraiment, on reste un jour, on dit que vraiment c'est fini pour sa mission, donc ça fait mal. D'autant plus qu'il a vraiment tout fait pour que le basket ou bien le sport aille de l'avant, comme on a vu, il a même encore la baraka qu'on a eu un quart de finale des U19 de basket. Et on a eu aussi à participer à la Coupe du Monde des U19 de basket en Grèce. Et parmi ceux, je faisais partie des fédéraux encore. Peut-être qu'il n'est plus ministre, mais il va continuer à faire des actions, à cheminer, pour que vraiment vive le sport. D'autant plus qu'il a été sportif. Moi, j'ai parvenu à avoir une de ses photos au moment où il était arbitre. Jusqu'à être ministre des sports, ça a été un travail. Bon, il faudra être en contact direct avec la population, surtout sportive, pour en savoir plus les accompagner sur leur voeu. Et d'autant plus qu'avoir encore l'écoute des acteurs, des responsables, des présidents de fédération, des coachs, des administratifs, pour que vraiment avoir une bonne réussite et bien une continuité de ce que faisait le ministre Matarba pour pouvoir atteindre ces projets. Je pense qu'il a commis une grosse erreur. C'était vraiment une erreur fatale et monumentale. Déjà, c'est que le Sénégal a actuellement encore un problème au niveau de la sélection nationale. Je pensais que ça suffisait largement. Vendredi, on était avec Alio Sissi pour la publication de la liste du Sénégal. Mais pratiquement, il n'y a que les nouvelles têtes qui arrivent. Pratiquement, cette nouvelle tête, parce que même Alio l'a dit, je n'ai pas de choix. Aujourd'hui, les titulaires, les champions d'Afrique, la majorité, malheureusement, soit ils sont blessés, soit ils sont sur le banc, soit ils n'ont pas de club. Yaouké Tabadé, avant-hier, il est suspendu, il n'ira pas au Mondial. Aujourd'hui, Salio Sissi n'a pas encore de club. Les parisiens ont été contraints de quitter pour aller d'autres. Ghana à Everton, Abdougalo à Leipzig en Allemagne. Ils ne jouent pas pratiquement. Papi Gaye ou encore Bambadien également à Marseille, Ati est également contraint de quitter pour aller à Nice. Là aussi, ce n'est pas vraiment ça. Sadio Mane qu'on a vu depuis maintenant ces deux, trois derniers mois, ce n'est pas le Sadio Mane qu'on connaît. Il n'est pas en forme, malheureusement. Après, c'est très compliqué, vraiment. C'est beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, Makissal également vient pour augmenter la dose avec également le changement de Matarba au poste de ministre. Donc, Yanko Bagatara, à deux mois, est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour maîtriser vraiment tous les paramètres de l'organisation et de la participation du Sénégal à cette Coupe du Monde ? Je pense que vraiment, Maki, il a commis une erreur monumentale concernant le poste du ministre des Sports. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord à ce qu'on ne le change pas, mais peut-être qu'il est là. Il nous a fait gagner la Coupe d'Afrique des Nations, une première dans l'histoire du Sénégal. Mais pourquoi pas laisser à deux mois de la Coupe du Monde, après le mondial, je pense d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs ministres dans l'histoire du Sénégal, en tout cas son poste des sports. Donc, Maki, il fait dans le tâtonnement. Voilà, moi, mon avis. Il fait dans le tâtonnement. Il ne sait pas réellement ce qu'il veut et ce qu'il fait. L'actualité régionale, nationale et internationale, c'est sur Alfaïda FM 90.1. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence 90.1 www.radioalfaïda.net et nous émettons depuis l'immeuble, cher Imam Hassan, si c'est dans la cité religieuse de Médina Baye, en direct du studio Alunomar Alulo. Et je vous le disais tantôt, une explosion des prix qui n'épargne personne au Sénégal après la mise en place d'un nouveau gouvernement. L'économiste Boubacar Édouard Traoré prône une application de la politique de relance économique. Suivons-le dans ce reportage de Noa Biaye. La cherté de la vie préoccupe les Sénégalais. Les prix des denrées et autres matériaux nécessaires pour la vie et la survie des populations connaissent une inflexion incomprise et insupportable. Face à cette situation, le nouveau gouvernement est appelé à appliquer une politique de relance économique d'après Boubacar Édouard Traoré, économiste de formation. Si nous voulons gagner, l'État doit appliquer une politique de relance. La politique de relance, c'est une politique qui va permettre à l'État du Sénégal d'injecter des fonds dans le système économique, mais également de réduire certaines taxes, mais également de permettre aux entreprises de pouvoir produire rapidement pour étouffer l'inflation et ce qui va permettre à une baisse des prix. Parce qu'actuellement, nous avons une inflation. Certes, l'inflation est mondiale parce que c'est une crise qui vient de l'extérieur avec les conséquences de la Covid-19, mais également la guerre entre Russie et Ukraine. Ce dernier a aussi sollicité le gouvernement à alléger son train de vie et augmenter la production agricole. Avec le nouveau gouvernement, si on veut s'en sortir, l'État doit réduire d'abord le train de vie de l'État, augmenter également la production. Cependant, il exhorte le président de la République, gardien de la cohésion sociale, de prendre en compte toutes les questions relatives à la survie des populations. Nous allons bien réduire la tension à l'Assemblée nationale pour instaurer un dialogue qui serait propice à un changement très attendu aujourd'hui par les populations. A ce propos, suivons donc les orientations de Boubacar Edouard Claoré. L'autre point que l'État doit faire également, faire de telle sorte que la tension qui existe en Assemblée nationale, cette tension puisse également être vraiment réduite et qu'on part sur le dialogue, sur le consensus, sur un certain nombre de dossiers. Depuis un bon bout de temps, nous assistons à des présentations de chiffres et quand il y a vérification, on voit que ça ne marche pas du tout. C'est le cas des inondations, c'est le cas quand on parle de l'autosuffisance alimentaire, l'atelier mondial, la Chine, qui ne produit pas beaucoup en ce temps-ci. Donc tous ces aléas-là font de telle sorte qu'il y a des manquements dans beaucoup de pays et que les prix grimpent. Mais, et quand on dit réduire les trains de vie de l'État, c'est-à-dire que tous les avantages que l'État souvent a l'habitude de mettre sur place, que ces avantages soient éliminés, réduire les taxes et injecter des fonds dans certains programmes de développement. En dehors de cela, l'État également peut faire de telle sorte que les prix baissent pour que la population puisse avoir accès aux achats des denrées de première nécessité. À l'instant, l'économiste Boubacar Édouard Traoré qui était donc au micro de Noa Biaye. La hausse généralisée des prix au Sénégal qui n'épargne pas le secteur de la cémenterie. À cause de l'accueil le coordonnateur du forum civil appelle entre autres à la réduction. des taxes mais aussi à la diminution du train de vie de l'État. Par rapport à l'augmentation du ciment, nous nous disons qu'il est inacceptable aujourd'hui que les populations puissent encore connaître une autre hausse parce que déjà le coût de la vie est très cher donc aujourd'hui il est urgent que l'État puisse voir avec les cimenteries afin de réduire les taxes induites pour l'État du Sénégal et de porter sur lui la salle de l'augmentation. C'est important parce que nous savons bel et bien qu'aujourd'hui on a un État budget fort et que nous avons des institutions dont les Sénégalais ne jugent pas études. Par exemple, je veux parler du Conseil économique et environnemental, je veux parler du Haut Conseil des collectivités territoriales qui sont des institutions budget fortes mais aussi des agences en appli finie. On a plusieurs agences et que c'est des agences budget fortes mais aussi les budgets des nations comme la présidente de la République comme l'Assemblée nationale et là je pense qu'aujourd'hui l'État doit revoir son train de vie et essayer de réduire le train de vie de l'État. Mais c'est une volonté politique on ne peut pas vraiment laisser les populations à la merci des industriels et des commerçants. Aujourd'hui les populations du Sénégal souffrent le coût de la vie est devenu très cher et insupportable même malgré que maintenant il y a eu des augmentations de salaires parties par là mais cela on comprend tous qu'un salaire au Sénégal prend un salaire au-delà de la famille du fonctionnaire mais tous ses parents. Donc moi je pense qu'il cherche aujourd'hui au niveau de l'État du Sénégal qu'il veut vraiment diminuer et drastiquement de l'État. Abdou Karim Sadji le coordonnateur régional du forum civil et de Kaoulak nous voilà à Ziguinchor où le ciment se fait de plus en plus rare dans les magasins. Une pénurie qui impacte négativement sur les activités des ouvriers. Des consommateurs entre autres les autorités étatiques interpellent sur place le reportage de notre correspondant Mohamed Sanya. Le manque de ciment s'accentue de plus en plus à Ziguinchor. Ce produit indispensable à la construction de bâtiments est presque introuvable dans les magasins. Depuis le début de l'hivernage nous peinons à avoir beaucoup de stock de ciment. Auparavant on réceptionnait 5 camions dans le mois mais maintenant pour avoir 2 camions c'est tout à fait un problème et cela ralentit notre vente. Tous les matériaux de construction comme le fer sont là stockés faute de ciment et cela ne nous arrange pas. Ce jeune qui s'active dans la livraison du ciment se dit inquiet par cette situation. Ses activités sont bloquées. Retir là ça veut dire souffrir avec nous. Nous on est fatigués on n'a pas de l'argent quand tu ne travailles pas tu n'as pas de l'argent quand tu ne travailles pas tu ne payes pas les loyers c'est trop dur après c'est 2 mois ou 3 mois on ne travaille pas. Les conducteurs de mototaxi sont aussi impactés par ce manque de ciment ils permettent même à assurer le versement quotidien. Ces temps-ci nos activités sont au ralenti le manque de ciment en est la cause nous peinons à assurer le versement quotidien et c'est compliqué. Les travaux de plusieurs chantiers sont au ralenti certains responsables pointent du doigt les commerçants ça pourra bloquer les chantiers mais les commerçants aussi il ne faut pas cacher le ciment en disant que le ciment est manqué pour augmenter le prix c'est pas bien. D'autres estiment que les autorités du pays doivent mettre en place des stratégies pour valoriser nos cimenteries Le Sénégal a trois usines de ciment et comment comprendre cette pénurie de ciment ? Il y a un manque de volonté de l'Etat c'est vrai qu'il y a une crise mondiale mais l'Etat devrait proposer des solutions pour soulager les consommateurs ce n'est pas normal c'est pas normal que le ciment manque au Sénégal En attendant que des solutions soient trouvées les consommateurs continuent de souffrir avec acuité sont ensuite tenus à un meeting devant le siège de l'Assemblée Nationale Quelques trois militaires français sont toujours déployés dans le Sahel et notamment au Niger un des principaux alliés de Paris après leur retrait totale du Mali Actuality International Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a assuré dimanche que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet n'étaient pas des mercenaires contredisant les accusations de Bamako dans une interview avec des médias français Ce ne sont pas des mercenaires et c'est évident a-t-il déclaré à cette occasion il recevra la délégation du Mali Il faut résoudre ce problème a-t-il déclaré M. Guterres recevra la délégation du Mali qui prendra part à l'Assemblée générale de l'ONU qui débute aujourd'hui à New York Actuality International Au Gabon Guzouba Ndama ex-président de l'Assemblée nationale et chef d'un parti d'opposition a été arrêté Sandy à la frontière en rentrant du Congo avec trois valises remplies de billets représentant près de 2 millions d'euros à temps appris dimanche de source judiciaire Son arrestation survient 10 mois avant la présidentielle d'août 2023 pour laquelle il fait figure de potentiel candidat Actuality International Au Cameroun 5 prêtres catholiques une religieuse et 2 fidèles ont été kidnappés par des inconnus qui ont incendié une église vendredi dans l'ouest du pays en proie à une guerre sanglante entre les désindépendantistes anglophones et l'armée a annoncé dimanche l'église catholique les évêques de la région assurent que le kidnapping de vendredi est complètement sans précédent dans son ampleur l'attaque et les enlèvements n'ont pas été revendiqués Actuality International En Angleterre l'archivêque de Canterbury Justin Welby chef spirituel de l'église anglicane a rendu hommage ce matin au lors des funérailles d'Elisabeth II à sa vie consacrée au service de la nation et du Commonwealth et à son caractère joyeux des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées ont fait le déplacement à Londres pour les funérailles d'état de la reine Elisabeth II dont le président américain Joe Biden et son épouse Gilles la Russie n'a pas été invitée Actuality International Le président américain Joe Biden a affirmé que les Etats-Unis défendraient Taïwan si l'île venait à être envahie par la Chine dans un rare entretien accordé à la chaîne CBS Par ailleurs sur le plan politique M. Biden n'a pas encore décidé s'il serait candidat à sa réélection en 2024 a-t-il affirmé plus vieux président ou plus jamais élu aux Etats-Unis Joe Biden fêtera ses 80 ans le 20 novembre Actuality International Le Kremlin a qualifié ce lundi de mensonge les informations sur la découverte de centaines de cordes et d'une fosse commune à Isium dans l'Est de l'Ukraine après le retrait des forces russes de la région Selon les autorités ukrainiennes plus de 440 tombes et une fosse commune ont été retrouvées la semaine dernière près d'Isium au milieu d'une forêt de Pintan d'Isier de cette ville reprise par les forces de Kiev et à celle de Moscou Actuality International L'actualité sportive 12h bientôt passée de 32 minutes temps universel de l'Abbaye vitrée en studio la page sportive de ce JP une signature donc de Moussakana Bonjour NFA et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du football à Kaoulak Laïs Salouma le vice-président chargé de la communication au niveau de la ligue régionale Moustapha Ndiaye est revenu sur les tests qui ont été organisés par Laïs Salouma Moustapha Ndiaye que je vous propose d'écouter au micro Nous voulons de terminer une semaine de tests qui s'est déroulée en deux phases une première phase de 4 jours et une deuxième de 3 jours c'était d'abord pour permettre aux footballeurs de Kaoulak et des autres régions d'avoir la possibilité d'être détectés pour faire partie du groupe de l'Aïs Salouma cette année vous voyez que contrairement aux années précédentes cette année nous avons très tôt pris les devants pour être compétitifs dans le marché des transferts maintenant c'est terminé depuis hier dimanche parce que bientôt l'équipe va entrer en phase hivernale parce que la saison va démarrer plus tôt que possible cette année déjà avec la coupe ACCT et le championnat national amateur 1 le 22 octobre 2022 dans un mois et quelques jours tout de même nous n'avons pas à fermer la porte à d'autres joueurs qui souhaiteraient être sous les coulures de l'Aïs Salouma et qui répondront aux normes et aux besoins du club et de l'entraîneur équipe nationale Abib Pajalo remplace Jaobal de Keïta l'attaquant de 27 ans sera finalement présent Al-Ussi se fera une mise à jour de sa liste Moussa Nakhiti touché à Ali Chiyo l'attaquant Ismail Sarr souffre à la cheville Youssouf Sabeli souffre d'une blessure musculaire finalement c'est Noan Fadiga qui s'est ajouté à la liste des blessés Ligue des champions africains les autres qualifiés pour le second tour il s'agit d'Al-Akli d'Egypte Espérance de la Tunisie Mamle descendance d'Afrique du Sud de Raja du Maroc tout puissant Mazambé de la RDC Ouidat Club du Maroc Roya Asse de la Guinée le deuxième tour débutera le 7 au 9 octobre prochain Amical Brésil Ghana Aguichet fermé le 27 septembre Tite a fait appel à 26 joueurs parmi lesquels figurent Neymar Junior Vinicius mais pas Gabriel Jusis et Philippe Coutignon Basketball pour terminer le Duc est en finale du championnat féminin les Duchesses ont validé leur billet après avoir battu Dibolo 63-61 dans cette fameuse suite du game 3 appelée la belle des demi-finales de play-off voilà NFC qui referme cette plage sportive merci de l'avoir suivi et excellente issue de programme sur la 90.1 La revue de presse L'homme se pop place le soleil sur le quotidien où elle faut le matin La revue des titres à la une des quotidien sénégalais paru ce mardi que nous ouvrons avec Rémy quotidien qui revient ce matin sur le rappel adieu de l'imam Moustapha Guy qui tire sa révérence et écrit la publication El-Hajj Moustapha Guy n'est plus regrette lit quotidien décès du président des imams et oulémas du Sénégal à la une de l'observateur la dernière remission d'El-Hajj Moustapha Guy et puis dans le même journal les secrets d'une vie d'une vie consacrée à l'islam et sa rencontre avec Baynès Justice procès en appel dans l'affaire Niagudjouf 10 ans et 9 mois après Barthes joue son avenir politique titre Vox Populi qui parle d'un délibéré de tous les dangers demain et poursuivant le journal d'indiquer qu'en écharpe demain tous les députés de Yéhu Askanoui comptent envahir le palais de justice affaire Citonour après l'avis défavorable du parquet le juge d'instruction rejette la demande de liberté provisoire du mis en cause titre source A qui parle dans sa parution du jour des raisons invoquées le juge suit le parquet Citonour reste en prison rancherie libération qui met en exergue ce matin les révélations sur les scandales qui secouent le consulat de France à Dakar où une mafia interne s'activait dans le trafic de visas renseigne toujours le journal Curiosité nouveau gouvernement sénégalais enquête centrée ce matin à l'énigme Ismaël Madjokfal pendant ce temps à la une de l'évidence Maria Massar Antassar Marie Mbadiane Ndaisa Lidjoup Zahra Iantiam Fatou Diani et le journal de titre je cite ma qui cherche une bonne femme entre guillemets face à la menace du président du député de Yéhu Askanoui en ordre de bataille le titre par la une du journal le mandat et puis c'est intéressant ce mardi à la feuille de route du gouvernement le quotidien met le focus sur les cours du combat avec la gestion entre autres des inondations la cherté du coût de la vie et l'ouverture des classes qui se profilent à l'horizon et voilà que c'est ici que se referme ce JP à la technique Moussakana tout de suite le rappel des titres rappel à Djo et Rlundi à Paris du président de l'association des imams et oulémas du Sénégal le chef de l'état Macky Sall au nom de toute la nation a tenu à rendre hommage depuis New York à un érudit de l'islam le défunt est étagé d'environ 90 ans face à la cherté du coût de la vie au Sénégal une politique de relance économique prônée par un acteur qui invite l'état à la diminution des taxes Boubacar Edouard Traoré que vous avez entendu dans ce journal la destitution de Matarba à la tête du ministère des sports à Kaulak cette décision n'est pas au goût de certains acteurs vous les avez entendus également au courant de ce JP dont le sommaire se résumait ainsi 13h la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela et ce sera donc avec Nguni Yairen à toutes et tous merci encore de nous choisir bon après-midi et surtout bien des choses sur le zone de la référence le journal Nefatou Sissé Alfaïda c'est la référence Merci d'avoir regardé cette vidéo